Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond de son de retour pour de nouvelles révélations, ça risque de beaucoup se tenir. Une jeune femme a nous accouté comment elle a vu un taxi mal avec trois yeux comme ça là. Trois yeux comme ça là. Sérieux ? Écoutons ça. J'étais au classe du CL1 quand ma mère m'a demandé d'aller récupérer ses affaires chez son couturier. Du coup, de chez nous à chez le couturier, il fallait prendre des transports en commun. Donc j'ai arrêté un transport en commun, je suis montée, je me suis installée juste derrière le chauffeur. Et comme le taxi n'était pas plein, à chaque fois on s'arrêtait pour prendre d'autres clients et tout. À un moment donné, je regardais dans le rétroviseur, je me suis rendu compte que le chauffeur avait trois yeux. Quand je vois ça, je tic, intérieurement, je me disais non, peut-être que ça doit être le reflet du rétroviseur. Donc du coup, je regarde juste ici, je me rends compte que non, qu'effectivement, le chauffeur, il a trois yeux. Entre les deux que nous avons, nous tous, et il a un troisième, un qui est juste sur le front. Du coup, quand je me rends compte que c'était vrai, c'était ça, je suis prise de peur. Donc je lui demande, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Mais il dit, mais quand tu montais, tu as dit que tu descendais dans tel endroit. Je lui dis, non, ce n'est pas grave, je vais descendre là. Donc il garde, je lui paye ma course et je m'en vais. Je suis tellement paniquée que j'ai commencé à marcher, du là où on a déposé jusqu'à chez le couturier. Donc du coup, c'est pour vous dire que parmi les chauffeurs de taxi, les chauffeurs en commun et tout, des transports en commun, il y a beaucoup de gens qui sont mystiqués dedans. Donc je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, ma fille, c'est l'histoire de mon enfant, mon bébé. Bon, mon histoire, voilà, est la suivante. Je suis au Cameroun, je suis camerounaise et à ce moment, j'étais au Nord, à la rue Agaroua plus précisément. Donc mes parents étaient à Agaroua. Après moi, je suis partie dans un département. Un département, parce que c'est là-bas, je suis allé dans un département, j'ai fait une école de formation. Je l'ai fait pendant deux ans. Donc, pendant que moi, j'étais dans ce département, mes parents étaient eux à Agaroua, en ville. Bon, parce que c'est un village, en fait. Bon, je suis allé. À la fin de ma formation, j'ai rencontré le père de mes enfants actuel. Parce que j'ai d'abord eu deux enfants. Dans une relation précédente, j'ai eu deux enfants. Un fils et un garçon. Et je n'étais plus, donc, avec leur père. Et quand j'ai fini ma formation, je raconte, donc, le gars, un nouveau gars. On n'a pas mis l'an, je suis tombée enceinte. Et après six mois de grossesse, dans ce village, en fait, j'avais fait la connaissance d'une dame qui était très, très gentille. Et c'est ce qui m'avait même attiré chez elle. C'est pour cela que moi, je la côtoyais à cause de cette gentillesse. J'ai commencé à la côtoyer à cause de cette gentillesse. Parce que j'avais trouvé qu'elle était vraiment très gentille. On parlait de tout et de rien. Parfois, on se baladait à certains fêtes. On était ensemble. Et quand je voulais perdre le temps, moi, j'étais toujours là-bas. Et elle, elle était dans un foyer polygamie avec sa co-épouse. Elle vivait dans la même maison avec sa co-épouse et leurs enfants. Donc, c'était une très, très grande amie à moi. J'avais tous mes problèmes, elle connaissait, tout ma vie. Je lui ai dit même, tout ma famille, elle connaissait. Et bon, c'était venu tout naturellement comme ça, de lui parler de ma vie et tout et tout et tout. Et aussi, elle. Quand je suis enceinte de six mois, parce que mes enfants étant avec mes parents, moi, je décide de temps en temps, parce que je ne faisais rien à ce moment. Après ma formation, moi, je n'ai rien fait. Je partais de temps en temps, resté avec mes enfants. Et quand j'avais donc six mois de grossesse, je suis allée rester avec mes enfants. J'ai fait pratiquement deux mois avant d'accoucher. Parce que j'avais accouché par césarienne. Après avoir eu une crise d'éclampsie, on avait donc interrompu la grossesse. Donc, c'était même à sept mois et demi. On avait interrompu la grossesse. Et... Je n'ai avait deux kilos de sang. On était toutes petites. On ne la met pas. On la gare à couvrir une seule journée. J'ai tapé le temps que je pouvais taper à l'hôpital. Je suis rentrée à la maison. Donc, j'ai pratiquement fait... Donc, c'est pendant les vacances, parce que mes enfants fréquentaient. Pendant les vacances, alors, il fallait que j'aille rester avec mon nouveau gars. Et... Bon, mon nouveau gars, ma nouvelle maison, qui est à Ambrousse. J'ai ramassé tous mes deux enfants. Et le bébé, on est allé. Donc, l'été, qu'ils sont capables de passer les vacances là-bas. On est donc allé passer les vacances. Arrivé là-bas, je n'ai même pas fait... Mon enfant avait presque trois mois. Et je n'avais pas fait même deux jours. Ma petite fille, ma deuxième fille, est tombée malade. Bon, tellement sa peste est-ce que je ne pouvais pas la regarder. Il fallait que je l'amène à l'hôpital. J'ai dit que, bon, je ne pouvais pas aussi laisser mon fils à la maison, tout seul, étant nouveau. Il n'y avait personne dans le camp comme enfant. Et personne même. Il n'y avait personne pour dire que j'allais même laisser mon enfant. Parce que s'il y avait quelqu'un, je pouvais laisser. Mais il n'y avait personne. C'est pour ça que j'ai décidé d'amener. Je lui ai dit, j'ai ma copine là. Je ne vais pas laisser mon garçon là-bas. Je parlais à l'hôpital avec mon bébé et ma fille. Dès qu'on finit, je m'avais, je le récupère en rencontre. Quand on montait sur la moto, on arrive chez la dame. Elle dit, ouais, je suis en train d'aller à l'hôpital. Ma fille est malade. Ma deuxième fille, c'est malade. Il faut que je l'amène à l'hôpital. J'avais mon bébé dans le port du bébé. Il faut que je l'amène dans l'hôpital. Elle dit, ah, ouais, Asiya. Ok, tu es venu le seul garçon. Oui, elle, mais c'est elle qui m'a dit que, laisse aussi le bébé. Ah, puis j'ai dit, et qui ? Laisse le bébé. Ah, j'ai dit, ah, tu as même raison. Comme si même l'hôpital-là, je laisse le bébé. Alors que ce bébé, en le laissant, il n'y a même pas le bébé rond. Ce n'est que ce son. Et quand vous partez souvent, et quand on va souvent à l'hôpital, on ne connaît même pas le nom de les temps qu'on va faire. Si je faisais même plus, je n'ai même pas pensé à tout cela. Ah, moi aussi, j'ai laissé, non. Je laisse donc mon enfant chez la dame. J'amène le dans ma fille à l'hôpital. On arrive, on finit de tout consulter. Au moment du rentré, il y a une pluie qui s'abat la pluie. Il a tapé presque une heure du temps. Je dis que presque une heure du temps. Où que c'était une heure, ça, une la pluie, la pluie. Tout mon souci, mon enfant, mon bébé, ouais. Je l'appelais de temps en temps. Le bébé, ça va, ouais, ça va, ouais, il pleut, ouais, ça va. Parce que moi, je l'appelais de temps en temps. La pluie finit. Je cours. On ramasse ma fille, je cours. Je dis que j'arrive. Quand j'arrive, je fais un petit temps. Je ramasse mon bébé et puis allez, on part. Et quand j'étais là-bas, il n'y avait pas trop la santé. J'avais les effets de l'anesthésie là. Ça me faisait... Je chutais, donc je ne me sentais pas bien. Donc, il y avait les effets de l'anesthésie et la crise. Parce que j'avais franchement fait la crise là. Donc, je sens qu'il y avait les séquelles. Et les séquelles là me menaçaient. Ça me menaçait tellement que mes parents m'ont dit que, ouais, tu fais même quoi, Ambrousse, qu'il y a même personne. On remonte ici en ville, non ? C'est comme ça que j'écoute leurs conseils. Je remonte en Guaville avec tous mes enfants. Quand je reviens, on revient, on reste. Quand j'arrive, ma maman avait pris rendez-vous avec un tradicte praticien le lendemain. Moi, je n'étais pas au courant, mais nous, on arrive comme ça. Le lendemain, le tradicte passé arrive qu'on vient nous faire certains trucs. On nous fait, on le fait, on le fait aussi au bébé, on le fait à tout le monde. Sans savoir que non, c'était même là-bas le déclencheur. C'est ça qui a tout déclenché. On nous a fait ce qu'on nous a fait. Dans la nuit, j'ai senti mon enfant chauffer. Bon, je dis, ah, comme les enfants sont maintenant trop précoces là, ils grandissent vite avec tout. Je me dis que, ah, c'est sûrement la poussée dentaire. Moi, j'ai mis ça sur le coup de la poussée dentaire. Ah, ah, la température ne fait qu'insister. Ça insiste, ça insiste, je dis, eh. On va donc à l'hôpital, on nous consulte, on crête l'enfant, on crête l'enfant. Quand mon argent finit, je rentre à la maison. Et je reviens à la maison, mon enfant me chauffe encore. Ok, on repas encore. On crête, on crête, quand ça finit, on rentre à la maison. L'enfant chauffé, l'enfant chauffé. Je t'ai dit que, DMG, l'histoire de la chaudée, de la température, tu sais là, c'était, on a fait cinq mois, jour pour jour. Je me rappelle que c'était une seule fois que mon enfant n'avait pas chauffé. Une seule fois, pendant tous ces cinq mois-là. Je dis une seule fois, et l'enfant-là n'avait pas chauffé. Mais tout ce temps-là, tantôt elle est à 40, on n'avait pas donné quels antibiotiques à moi. à ma fille. Température insistée. On met les perfusions ici, là. Rien. Ma fille était devenue blanche. Pâle. Moi, j'ai mis ça sur le coup du temps. Mais en fait, ce n'était pas le temps. Donc, tantôt il n'y a pas le sang aujourd'hui. Tantôt l'infection demain. Oh, la température. Mais j'étais dépassée. Après, c'est moins net, 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 là. Son père est arrivé dans la dernière fois qu'on va à l'hôpital. Je finis même pas mes curieux avec son médicin qui l'accrète. Parce que j'étais déjà la deuxième fois que j'arrivais là-bas, toujours pour le même problème de ma fille. Elle n'avait pas de... Son poids ne baissait pas. Ce n'était que la température. Elle a dit qu'elle ne sait même pas quoi dire. L'enfant n'a rien. Et la température sort d'un coup. Ah, merde. C'était, je crois que c'était la dernière fois que j'étais arrivé à l'hôpital à cause de son cas. Maintenant, son père, comme aussi c'est un non-maintenu, et c'est un chercheur, son frère était malade, une dame l'a traité. C'est qu'on sent que son frère lui dit qu'elle m'a amené un peu chez la dame qui m'avait traité. Non, on part chez la dame. La dame lui dit qu'effectivement, il y a... Ça, c'est une histoire de sorcellerie. Elle ne donne pas plus de détails. Pardon. Elle ne donne pas plus de détails. Elle nous dit que c'est une histoire de sorcellerie. Alors, elle nous donne des trucs à aller faire à la maison. On arrive à la maison, on fait. Ça ne change rien. Après, c'est là que je dis que, mais quand on part chez cette dame-ci, que je n'ai même pas eu de résultat-là, je n'ai pas été satisfait-là. Moi, je connaîtrais bien une naturopathe, une traductrice qui fait très bien ce travail-ci. Qu'est-ce qui m'est arrivé même des parties ? C'est celle-ci-là. Parce que celle-là avait là-bas soigné. Une de mes tames, elle avait soigné ma tante. Et c'était très, très, très bien passé. Alors, on part donc chez la dame. Quand on est arrivé chez la dame, elle dit, « Hey, tu as t'allé quoi depuis pour venir avec l'enfant ? » Parce que quand elle m'a vieillement reconnue, sachant que nous, on avait déjà séjourné chez elle, parce que quand tu arrives, tu es malade, c'est elle qui te tue, elle te traite étant à la maison. Elle te traite donc étant à la maison. C'est donc comme ça qu'elle prend directement l'enfant en charge. Quand elle prend l'enfant en charge directement, elle commence à faire le traitement. Elle dit que ça, c'est la même de quelqu'un. Comme elle, elle a souvent dit que c'est la même de quelqu'un. Comme on peut dire que ce n'était pas simple. Je pouvais continuer à aller à des hôpitaux. Je pouvais continuer à changer les hôpitaux, mais je n'allais jamais avoir de guérison. Et ma fille, c'était à un stade où je ne pouvais pas déposer mon enfant. Donc, et ma fille, elle était à un stade où, lorsque je la mettais assise, je la faisais s'asseoir, elle ne voulait pas. L'enfant commence à pleurer. J'ai dit « Ouais, l'enfant se pleure. » L'enfant me dit « Comme si elle veut me parler. » Je ne comprenais rien. Mais j'ai insisté parce que « Oh, toi aussi. » Regarde comment tu ne veux même pas marcher. À ton âge, tu n'as même pas envie de marcher. Il faut même t'avoir t'asseoir. Même t'asseoir, tu refuses. Tu vas alors ramper comment ? Ouais, toi, l'enfant, si, tu vas rester assise. Oh, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je peux être couché dans la chambre avec l'enfant comme ça. Maman, papa, ils sont un ami du RDPC. Maman avait un ami du RDPC comme ça. Elle a dans la tête de propriété. Dès que ma maman encle, l'enfant s'est prête là. « Hé bébé, le bébé s'effraie directement. » J'ai dit « Hey, yeah. » « Ça, c'est encore quoi ça ? » « Tout ça, là, on est encore là. » Le jour, alors qu'on arrive chez la Tadik Patricien, alors, pendant que nous sommes chez la Tadik Patricien, on est en train de venir faire du traitement. Le traitement suit son cours. Pendant qu'on a fait, j'ai dit à ma femme, « Non, tu vous en prie, dites-moi à la personne qui a fait. » « Elle ne voulait pas. » « Elle dit que non, elle fait son travail et Dieu fait le reste. » « Je lui ai dit non, vous allez me dire. » « Parce que, il ne faudrait pas que ça recommence. » « Je ne veux pas. » « Je suis moi, je ne suis pas d'abord sociable. » « Quand je me vois, il y a un marché avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai vraiment pris sur moi. » « Je ne suis pas sociable. » « Je suis capable de être aux gens que chacun est chez soi. » « Les enfants me vont pas chez les gens. » « Je refuse cela. » « Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas habitué à ça. » « C'est comme ça, je lui ai dit que non, tu vas seulement me dire. » « Elle dit, ok, mais crée-t-on dans mon enfant. » « Père DMG, je n'ai pas vu quoi là-bas. » « Un enfant, un bébé fou. » « Un bébé fou, mon bébé devenait folle. » « Je pleurais. » « Chaque jour, elle me voit quand elle dit, « Ouais, ne pleure pas. » « Le traitement suit son cours. » « Je pleure. » « Un enfant devait folle. » « C'est comme ça que, chaque fois, il fallait toujours changer. » « Elle l'était déjà. » « Elle s'était trop... » « Comment dirais-je ? » « La maladie s'était trop enfoncée dans mon enfant. » « Il fallait de temps en temps changer de traitement. » « Quand il faut trouver le traitement, il faut toujours qu'elle m'explique. » « Elle m'explique donc que quand tu déposes l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait ? » « L'enfant pleurait justement. » « Quand tu finis peut-être d'allister ton enfant, tu déposes ton enfant. » « Maintenant, dans ce monde que elle m'a connaît, que moi, je ne m'en parle pas. » « Elle vient de rire. » « Mon enfant, elle l'a l'air. » « C'est pour cela que mon enfant pleurait toujours. » « Mon enfant pleurait toujours à cause de ça. » « Quand je dépose l'enfant, elle prend mon enfant à côté. » « Et qui ? » « Une maman d'enfant. » « Comment ? » « Bon, quand je ne connaissais pas encore. » « Elle me rapporte. » « Et c'est qui alors ? » « Moi, on a crié mon enfant. » « On a pratiquement fait presque un an. » « C'est pour ça qu'elle me dit que la femme en question, elle a donné la situation géographique de la femme. » « Elle m'a tout dit. » « Et moi, directement, ça a éclairé ma lanterne. » « J'ai dit oui. » « Effectivement, quand mon enfant avait deux mois, je l'ai laissé chez telle personne. » « Et c'était la seule fois où j'avais laissé mon enfant. » « Parce que je ne suis pas habituée à laisser mes enfants. » « Même quand quelqu'un vient à la maison, on me porte l'enfant, moi, ça me dérange. » « Donc, je suis vraiment rude de ce côté-là. » « Donc, même les gens ont dit que l'enfant est parti chez la voisine. » « Il ne s'en marche pas avec moi. » « Je n'aime pas ça. » « Et c'était seulement en ce moment que j'avais laissé mon enfant chez cette dame. » « Elle avait pratiquement fait presque deux heures de temps là-bas. » « Et elle disait que parce que la femme était enceinte... » « Quand l'enfant était enceinte, elle était enceinte d'un garçon courtant. » « Elle avait besoin d'une fille. » « Et la fille était bien jolie. » « Elle était toute petite, mais elle était bien mignonne. » « Donc, je suis restée, je n'ai pas compris. » « Une femme qui me donnait à manger, une femme à qui je donnait à manger, une femme avec qui je marchais. » « Ça se passe comment que ce genre de choses arrive. » « Donc, la gentillesse là, ce n'était qu'un leurre. » « Ce n'était qu'un leurre. » « Comment quelqu'un peut faire souffrir quelqu'un comme ça là pendant des mois ? » « D'autres souffrent pendant des années, mais pendant des mois. » « Moi, j'ai trouvé ça très long. » « C'était comme une éternité pour moi. » « Pour dépenser, je me suis endettée pour soigner mon enfant. » « Je n'avais jamais eu de résultat satisfaisant. » « Mon enfant n'avait jamais retrouvé la guérison. » « Elle me raconte donc comme ça. » « Elle dit que ce n'est que la méchanceté. » « Je dis vraiment, vraiment l'histoire du copinage, la sorcellerie. » « On dit que le mal ne vient jamais de loin. » « En tout cas, la morale que moi, je peux dire de là, c'est que quoi ? » « Il faut souvent se méfier. » « On ne peut pas dire qu'on va vivre loin des gens. » « Mais quand on vit, on se méfie. » « Nos enfants ne doivent pas, pour tellement être, te balader. » « Aller toujours chez leur voisin. » « Non, non, non. » « Ça arrive à un moment. » « Mais à un moment, il faut casser ça. » « Parce que ma copine est gentille. » « Donc, je ne sais pas. » « La morale, c'est beaucoup, c'est beaucoup. » « Suivez nos enfants. » « Faire confiance. » « Mais se méfier aussi. » « Il faut vraiment se méfier. » « Il faut vraiment se méfier. » « Il faut vraiment se méfier. » « Ha ! » « Et une fois en France, vous savez, on a dû trimmer, trimmer, faire des petits boulots et tout. » « J'ai bien envie de vous épargner certains détails, pour ne pas faire que l'histoire soit trop longue. » « Je suis arrivé à un moment de ma vie où, bon, j'enchaînais tous les plans, quoi. » « J'enchaînais tous les plans, c'est-à-dire, j'avais du boulot, j'avais des business, un peu ici, un peu par là. » « Donc, je gagnais bien ma vie, je gagnais bien ma vie. » « Au point où, bon, j'étais bien au point où j'arrivais même à aider certains confrères. » « Vous savez, c'est les gens, les jeunes qui venaient. » « Donc, je les aidais aussi à trouver du boulot parce que, voilà, j'étais... » « J'avais vraiment la main, quoi. » « J'avais des relations. » « Donc, à un moment donné de ma vie, bon, j'étais quand même célibataire. » « Donc, je me disais que, bon, j'allais faire un peu de rencontres. » « Donc, moi, j'ai su tomber sur une femme, c'était une... » « C'était une française. » « Donc, une blanche. » « Maintenant, le problème, c'est qu'elle était un peu métissée. » « C'est-à-dire, sa maman était une Algérielle. » « Son père était français. » « Donc, ce qui fait qu'elle était un peu métissée. » « J'ai commencé la relation avec cette fille ou cette femme. » « Bon, au début, voilà, vous savez, on est aveuglé. » « Les choses se passent normalement bien. » « Dans le début, elle me prévenait, quoi. » « Elle me disait que, tiens, ici, j'ai ma famille. » « Vraiment, j'ai pas trop envie que tu sois... » « Enfin, que tu sois trop... » « Trop copain, c'est-à-dire avec ma famille, non. » « Laisse-les dans le coin. » « Donc, bon, moi, au début, je trouvais ça un peu bizarre. » « Moi, j'étais quelqu'un de beaucoup jovial à l'époque. » « Donc, j'étais aveugle, j'étais vraiment jovial. » « J'aimais les gens. » « Je m'amusais beaucoup avec les gens. » « Sans à rien penser. » « Donc, pour moi, c'était étrange. » « C'était bizarre un peu ce qu'elle me demandait de faire. » « Je me suis dit, non, bon, tu exagères. » « Quand j'observe ta famille, ils ont l'air cool. » « Je comprends pas ce que tu as... » « Donc, à un moment donné, bon, moi, j'ai une fille. » « En plus, j'avais... » « On était venus, donc j'avais beaucoup de... » « Vraiment, j'étais à l'aise avec sa famille. » « C'est tout possible. » « Par exemple, sa maman, en fait. » « Sa maman qui était hygiène. » « J'étais bien avec eux tous ses frais et tout. » « Donc, on se faisait vraiment pas mal de show là-bas. » « Donc, bon, au début, ça se passait bien, ça se passait bien. » « Donc, à l'époque, je... » « Bon, il y a un détail que je pourrais dire. » « C'est qu'à un moment donné, moi, j'étais fumeur. » « J'étais beaucoup fumeur. » « Donc, du coup, ce qui fait que... » « Et la maman aussi, elle était fumeuse. » « Donc, elle fumait. » « Donc, on avait déjà un peu ça en affinité. » « Donc, c'était les gens. » « Ils achetaient des paquets. » « C'est-à-dire que je n'avais même plus besoin de tabac. » « C'est elle qui m'en approvisionnait. » « Mais à chaque fois, elle m'approvisionnait des tabacs. » « Donc, on était si complices que... » « C'était ça, quoi. » « À un moment donné, on menait bien notre... » « Enfin, notre activité, la meuf et moi. » « Et on a décidé de se marier. » « On avait décidé de se marier. » « On avait fait un mariage. » « Et... » « Et le mariage, normalement, c'est que... » « Tout le monde était chaud. » « Jusqu'à même. » « Parce que moi, j'étais... » « Je travaillais aussi. » « Maintenant, à un moment donné, j'ai perdu mon boulot et tout. » « Donc, la famille a décidé... » « Le père a décidé de nous aider. » « Donc, il a mis de l'argent en contribution. » « C'est lui qui a dépensé beaucoup. » « On a fait beaucoup. » « On a fait toutes les préparations possibles. » « Tout et tout. » « Mais moi, à un moment donné, quelque chose... » « Bizarrement, j'avais une intuition que... » « Quelque chose n'allait pas, en fait. » « Mais je ne savais pas quoi dire. » « Je ne savais pas comment toucher la chose, tout et tout. » « Et à un moment donné, de toute façon, ça n'allait pas... » « Pourquoi je disais ça n'allait pas ? » « Parce que au début, avant que je me rencontre, elle n'avait pas du boulot. » « Elle n'avait pas du boulot. » « La fille en question. » « Mais moi, je travaillais. » « J'avais mes business, tout et tout. » « J'avais des amis. » « J'avais ma famille, tout. » « J'avais ma famille, tout à un moment donné... » « Je n'ai pas compris ma vie, quoi. » « Ma vie a basculé au point où j'ai commencé pas à perdre mes boulots. » « J'ai perdu mon appartement. » « J'ai perdu, c'est-à-dire mes potes. » « Il y a même des potes qui m'éprouvenaient. » « Ils m'ont vu, ils m'ont dit... » « Ah, gros, fais attention, fais attention. » « Bon, moi, ils ne savais pas ce qu'ils voyaient pour dire ça. » « Bon, toujours dit que moi, j'étais... » « Voilà, j'étais excité, donc... » « Je n'avais pas vraiment la tête à observer, à réfléchir, tout et tout. » « Bon, j'ai pris mon mal en patience. » « J'ai géré la relation comme ça, comme ça. » « Donc, moi, j'ai perdu tout. » « Bon, et elle, à ce moment, elle a retrouvé un boulot. » « Elle a retrouvé sa vie. » « Elle a retrouvé beaucoup de choses. » « Donc, du coup, bon... » « Moi, ça ne m'a pas dérangé. » « Ça ne m'avait pas dérangé plus que ça. » « Mais j'ai vu que... » « Au début de la relation, ce n'était pas comme ça, en fait. » « Et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi. » « J'ai remarqué que... » « Après, je suis devenu vraiment... » « Bizarre. » « Je suis devenu de mon challenge. » « Je n'aimais plus rien. » « C'est-à-dire, j'étais devenu bizarre dans la maison. » « C'est moi, maintenant, qui suis devenu... » « Genre, celui qui est à la maison. » « La femme sort, ramène des sous, ramène des provisions. » « Ça me faisait bizarre. » « Je me disais, mais quand même, bon... » « Je ne suis pas quand même... » « Moi, je voulais bien m'en sortir pour pouvoir... » « Pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'apporter quelque chose. » « Là, moi, je suis à la maison comme ça. » « Donc, du coup, ça faisait partie des questions qui m'ont dit. » « Bon, je me suis dit, il n'y a pas de souci. » « Ce n'est pas grave. » « À l'époque, c'est vrai que quand je travaillais, j'avais laissé... » « Bon, ce n'est pas que je l'avais laissé. » « Tu vois, je négligeais un peu. » « Tantôt, je priais, tantôt, je laissais. » « Tantôt, je priais, tantôt, je laissais. » « Donc, au moins, je me suis dit, bon... » « Pour un bon moment, il va falloir que j'appelle Dieu. » « J'appelle Dieu au secours. » « Donc, honnêtement, je suis allé très sincèrement vers Dieu. » « Je priais, je lui priais. » « Moi, je suis le mouvement à la base. » « Donc, je lisais beaucoup le courant. » « Je ne commençais pas... » « Bon, à force de lire au courant, à force de prier, prier, prier... » « J'ai commencé pas à faire des songes, au fait. » « J'ai commencé pas à faire des songes bizarres. » « J'ai des songes qui ont commencé à me... » « Pas à venir à plusieurs reprises, quoi. » « C'est-à-dire, il y a des songes comme quoi... » « Par exemple, quand on te... » « On t'envoie des sépants te mordre. » « Il y a des songes quand tu vois... » « Tu vois des vieilles personnes coucher avec toi. » « Tu vois des... » « Tu vois une vieille dame venir. » « Il y a des songes bizarres, bizarres, bizarres. » « Des songes où... » « Je vois des gens sont collés contre moi. » « C'était bizarre, quoi. » « Mais à un moment donné, bon... » « Moi, je me suis dit... » « Si c'est ça, il va falloir que j'aille... » « Parce qu'en temps, la famille était trop, 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 trop chez nous, quoi. » « On avait notre maison à pas cette... » « Mais ils venaient trop, ils nous envahissaient déjà trop. » « Donc, à un moment donné, moi, j'ai demandé à la fille de... » « De faire en sorte que... » « Tu vois, qu'on calme un peu le jeu. » « Que chacun reste un peu chez... » « Chez lui, quoi, tout et tout. » « Donc, il n'y a pas de problème. » « On a accepté ça comme ça. » « À un moment donné, j'ai pas compris... » « Qu'il y a quelque chose qui s'est passé... » « Quand on a fait ça... » « Bon, j'ai commencé par avoir... » « La maman devenait bizarre, en fait. » « Elle devenait bizarre. » « Elle devenait bizarre. » « Et il y a un détail que j'oubliais. » « C'est-à-dire, dans la maison, à un moment donné que je priais... » « J'ai commencé par voir qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas nettes... » « Dans... » « Dans la maison, en fait. » « Par exemple, dans le jardin, dans les pots de fleurs... » « J'ai comme l'impression... » « On enterrait des choses dans ces choses-là, quoi. » « On enterrait des choses-là. » « Un jour... » « Bon, ma curiosité m'a... » « Je sais pas pourquoi... » « À chaque fois... » « Il y avait une plante qui était là... » « Et ma curiosité m'amenait toujours là... » « Honnêtement, on m'amenait toujours vers cette plante-là... » « Bon... » « Un jour, je suis décidé de déterrer la plante... » « J'ai déterré ça... » « J'ai vraiment brisé ça... » « J'ai cassé ça... » « Le jour où j'ai fait ça... » « Je n'ai pas compris comment... » « J'ai pas compris... » « Quelques... » « Quelques temps après... » « Ça n'a même pas duré... » « Quelques temps après... » « J'ai vu... » « La maman venir en sur... » « En sursaut quoi... » « Ah... » « Et j'ai dit... » « Elle a vu que quelque chose s'est passé... » « Elle a vu que... » « Ah... » « Elle a dit... » « J'ai dit... » « Ah... » « Ah... » « Et je crois que... » « Ma... » « Ma femme, à l'époque... » « Elle avait dit... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Il faut... » « Que c'est Marzo... » « Il était en train d'arranger... » « Le fait un peu... » « Il a laissé d'enlever... » « C'est un truc... » « Et du coup... » « Elle était fâchée... » « Et tout... » « Et tout... » « Même ma copine... » « Je l'ai connu à cette époque... » « J'ai dit... » « Mais... » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « J'étais fâchée... » « Après... » « Pas de soucis... » « Je laisse tomber... » « Il y a encore une autre... » « Ça c'était dans le jardin... » « Il y a une autre... » « Dans le salon... » « Parce que tout était déjà là... » « Avant que je n'arrive... » « Elle avait déjà sa maison... » « Tout et tout... » « Donc moi... » « Je suis juste arrivé en tant que... » « Voilà... » « Parce que j'ai dû abandonner tout... » « Moi dans ma ville... » « Pour venir dans sa ville... » « Moi j'arrive là-bas... » « Dans le pôle des fleurs aussi... » « Bon... » « Sous-midi... » « Un jour... » « De pisser... » « De pisser dedans... » « Et de mettre... » « De sortir... » « Le pot de fleurs au-dehors quoi... » « Parce que j'ai comme l'impression... » « C'est pour le frère dégager une certaine énergie quoi... » « Une énergie dans la maison en fait... » « Et cette énergie... » « J'ai comme l'impression... » « Ça ne faisait pas... » « Circuler une bonne énergie quoi... » « Donc... » « J'ai dû faire ce truc... » « Et en même temps aussi... » « Elle est venue... » « Qu'elle est venue comme ça... » « Son regard n'était même pas branché sur quelqu'un... » « C'était branché sur le niveau de la fleur... » « Elle dit... » « Mais... » « Qui a bougé ça ? » « Qui a sorti ça ? » « Tout et tout... » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Et tout... » « Mais... » « Elle ne pouvait... » « On sentait qu'elle ne pouvait pas trop parler... » « Parce qu'elle savait très bien que c'était chez elle... » « Que... » « C'est nous qui faisons ce qu'on veut... » « Que nous voulons chez nous... » « Elle ne pouvait pas parler... » « Mais on sentait que ça... » « Ça la faisait mal... » « Ça la méchait beaucoup... » « Bon... » « Ça aussi s'est passé... » « Et c'est là... » « J'ai comme l'impression... » « Depuis le moment là... » « J'ai commencé pas à tirer la foudre de... » « De... » « De la maman en fait... » « De... » « De... » « De ma belle-mère... » « De mon ex-belle-mère en fait... » « Et... » « Et... » « Un jour... » « Et... » « La... » « La fille en question sur la table... » « Bon... » « Si... » « La fille à un moment donné... » « Bon... » « Je ne sais pas... » « Comment ça se passait... » « Moi je l'ai jamais invité à ce qu'elle prit avec moi... » « Mais à un moment donné... » « Elle a commencé pas à s'intéresser beaucoup à la religion... » « Je ne sais pas ce qui... » « Ce qui faisait... » « Elle a beaucoup s'intéressé à la religion... » « Comme ça... » « Ce mec s'est levé... » « Elle a commencé pas à se couvrir la tête... » « Les gens se couvrir les cheveux... » « Avec des trucs... » « Donc elle devenait... » « Elle aussi bizarre... » « Plus... » « Moi je lui ai rien demandé du tout... » « C'est elle qui a commencé pas à faire ces choses-là... » « Elle commençait pas... » « Elle a commencé à lire des choses... » « Elle commençait pas... » « Apprendre des choses... » « L'islam... » « L'intelligent... » « Donc j'ai vu que... » « Petit à petit... » « Elle venait... » « Elle me posait des questions... » « Elle me disait de pardon... » « De lui expliquer certaines choses... » « Apprendre à faire certaines choses... » « Qu'elle veut bien... » « Tout et tout... » « Donc moi je lui ai aidé... » « Tout et tout... » « Et à un moment donné... » « Ça encore... » « Ça a enragé la maman... » « Et la maman... » « Là... » « Elle était venue un jour... » « Avec sa soeur... » « Ma belle soeur... » « Et tout... » « On était là autour d'un café... » « Quand j'en ai mis une discussion... » « Donc elle était là... » « Elle était en train d'insulter les femmes qui se voient à l'étude du genre... » « Après moi... » « Je n'ai pas voulu trop intervenir... » « Tout et tout... » « Je n'ai pas voulu beaucoup parler... » « Donc... » « Mais elle a compris que moi... » « J'étais un musulman... » « Et que j'allais forcément faire un mariage... » « À la... » « À la religion... » « Tout et tout... » « Donc... » « Elle a vu ça... » « Elle a dit que... » « Ouais... « S'il faut faire ça... » « Il n'y a pas de problème... » « Tout et tout... » « Que... » « La femme ne doit jamais aller à la mosquée... » « Elle ne va pas aller à la mosquée... » « Tout et tout... » « Je lui ai dit... » « Mais... » « Comment ça va pas aller à la mosquée... » « Il y a une mosquée quand même là... » « Qui... » « Qui est pas loin de chez nous... » « On peut aller le faire là-bas... » « Elle a dit non, non, non... » « Donc... » « À un moment donné... » « Je disais non... » « Et tout et tout... » « Donc... » « Elle m'a regardé dans les yeux... » « Vraiment j'ai eu froid... » « J'ai eu froid dans le corps... » « C'est quoi ce gars-là ? » « Il m'a regardé dans les yeux... » « Elle m'a dit... » « Écoute, c'est ma fille... » « C'est ma fille... » « Tu cherches pas... » « Tu viens pas ici pour venir... » « Embrigader notre enfant... » « Ah ! » « Le jour, elle a sorti ça de la bouche carrément... » « Moi je lui ai dit... » « Ok, il n'y a pas de soucis... » « Je me suis tue... » « Donc depuis, je me suis plus mêlé... » « Des trucs de la fille... » « Donc... » « Ça fait que c'était devenu bizarre... » « Au fait... » « La relation... » « C'est devenu bizarre... » « Parce qu'on ne s'entendait plus... » « La maman aussi... » « On ne s'est pas pensé de distance... » « Donc nous... » « On menait bien notre vie... » « J'ai vu que... » « Il y a un moment donné... » « Bon... » « La femme est encore tombée enceinte... » « Elle est tombée enceinte... » « Bon... » « De toute façon... » « Moi, il sentait qu'il y a des trucs pas lourds... » « Il y a des trucs vraiment bizarres qui se passaient... » « Dans... » « Dans la maison... » « Moi, j'ai dit... » « Pardon... » « Ne dis rien... » « Je ne sais pas... » « Il y a un moment encore... » « Jusqu'à au moins 5-6 mois... » « Avant de la tenir former... » « Elle a dit... » « Ok... » « Mais... » « Ça n'a même pas fait... » « 3 jours après... » « Quand on allait faire le test... » « C'était positif... » « Ça a même pas vu 3 jours après... » « Je ne sais pas... » « Elle n'est pas... » « Elle n'est pas... » « Je ne sais pas comment... » « Ils ont fait... » « Le lendemain, le jour... » « Il avait dit... » « Le lendemain... » « Elle a commencé par... » « Elle n'a commencé pas... » elle a perdu ça quoi, elle a eu une fausse couche je crois et puis on est encore allé refaire des tests, on a vu qu'il y a quelque chose qui se passait, c'était anormal quoi, on s'est dit que non, on va aller revoir, elle m'a dit, qu'elle a quand même pas coulé du sang, voilà, et je me suis dit, ah mais tiens, qu'est-ce qui se passait, elle me dit, ah non, qu'elle ne comprend pas tout et tout, elle dit, mais comment ça, tu ne comprends pas, on est allé vérifier, on a dit que non, qu'elle a une fausse couche et tout, et j'en ai dit, ah, comment elle va avoir une fausse couche comme ça, tout et tout, bon, moi ça ne m'a pas trop embellé que ça, mais après, elle n'a pas voulu me dire la vérité, donc à un moment donné, je lui ai dit, on était à une fête là, on chaisait, une fête chez, du côté d'une de ses tantes, on était à une fête, et j'ai comme l'impression, un jour, on a monté le sujet, et on a monté un sujet comme quoi, à faire du bébé, et c'est là, ça n'a étonné personne au fait, donc on a monté à faire du bébé, ils ont dit que, ah oui, que Anneli, elle a perdu son truc, et son bébé, je me suis dit, tiens, tiens, donc ils étaient au courant, en fait, et c'est là, il m'avoue que oui, effectivement, qu'elle n'a pas pu se retenir, qu'elle a dit ça à sa soeur, et que sa soeur a dit à sa maman, donc j'ai dit que, bon, voilà, quoi, donc quelque part, ça m'a déjà confirmé ce que je disais, en fait, donc je me suis tué, bref, seulement, je n'ai pas con, bon, moi, des trucs qu'on devenait, moi, ça commençait d'y a pas m'énerver, je devenais moussade, moi qui étais le gars, genre, je viens, je bougeais, tu vois, je faisais pas mal de trucs, et j'étais vraiment actif, je faisais, il y a beaucoup de business qui rentrait, je faisais beaucoup de trucs pour me faire rentrer de l'argent, je sais que je suis devenu le genre de personne, j'ai même plus d'amis, j'ai plus personne, je me dis, même le côté famille, c'était devenu bizarre, j'ai dit, mais c'est quoi tout ça, tout et tout, et c'est pas ce qui m'a pris seulement, un jour, je sais pas, on était là, j'ai senti que, il y avait un truc qui n'allait pas, en fait, c'est comme si, on était en train de nous, de nous, je sais pas, de nous briser, en fait, on était en train de nous briser, carrément, la fibre, parce que, on avait tout fait pour que les choses se passent bien, tout et tout, j'ai comme l'impression, ils sont trop de monter des choses, pour que ça se coupe, quoi, parce que peut-être qu'on ne supportait plus, parce que au début, quand j'étais venu, je fumais, je faisais la fête tout le temps avec eux, je pense qu'il n'y avait pas de problème, en fait, parce que j'étais dans le élément, et on se reconnaît, mais à partir du moment que, bon, moi, je fais la fête, tout et tout, et puis après, moi, mes trucs se dégradent, ma vie, pour que ce soit professionnel, personnel, et intime, tout et tout, mes trucs commencent pas à se dégrader, mais j'ai dit, mais attends, je peux pas laisser, je peux pas rester comme ça, et je commence à continuer à m'amuser, à fumer comme si de rien n'était, je suis dit, il faut que je me reprenne un peu, quand même, au sérieux, pour que, pour qu'au moins Dieu, voilà, Dieu puisse me laver, me repurifier, et puis, voilà, et puis, on voit ce qu'il a fait après, et c'est ça, en fait, pour tout quelqu'un, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu n'aime pas le péché, il aime le pécheur, comme on le dit, parce qu'il sait très bien que le pécheur, Dieu veut que tu pèches, parce que tu vas demander pardon, quand même, à Dieu, et ça, ton pardon que tu viens lui demander, c'est parce que tu reconnais que, c'est que chez lui que tu viens, donc, rien qu'à cause de ça, Dieu t'aime, au fait, donc, pour moi, c'était comme ça, je pensais, parce que moi, j'ai pas une mauvaise, je n'arrive pas à avoir une mauvaise idée de mon Dieu, au fait, j'arrive pas à avoir une mauvaise idée, parce que je juge que c'est lui qui m'a crié, il m'a crié avec mes faiblesses et mes forces, donc, il sait très bien qu'à un moment, je vais tomber mal, et je viendrai vers lui, et pour qu'il me relève, et puis, voilà, et ainsi de suite, il sait très bien, donc, c'est pourvu seulement que je ne perde pas le cap, à tomber, aller dans autre chose que, et ne plus avoir la porte du non-retour, parce que tant qu'il reste mon Dieu, moi, il sait très bien que j'ai son secours, donc, voilà, j'ai prié, puis à un moment donné, où non, j'étais moi-même, je l'ai dépassé, je commençais pas à voir des trucs bizarres, des rêves, des sujets des rêves, donc, du coup, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, dans ce délai, moi, j'ai pris la décision de me casser, de prendre mes îles, je suis tracé, je suis parti, et après, quand je suis parti, ça n'a pas été facile, parce qu'il restait, pourquoi il restait au moins un truc de deux semaines, deux semaines, je pense, deux semaines avant, avant notre mariage, ou trois semaines comme ça, avant notre mariage, et on devait le faire, mais ça n'a plus tenu, je suis parti, donc la fille, elle a eu vraiment mal, dans un moment donné, elle a commencé pas à me maudire, elle a commencé pas à dire à toi, elle a dit des trucs bizarres, mais je veux te dire, DMG, tu vois, peut-être que je raconte l'histoire là comme ça, tu vois, peut-être qu'il y a beaucoup de détails qui m'ont échappé, tu vois, mais en fait, je voulais communiquer quelque chose, surtout à mes frères de la diaspora, c'est-à-dire mes frères qui vont là-bas, pour soi-disant, il me dit qu'ils cherchent blanches, ils cherchent des blanches, ils cherchent des gens, des filles avec lesquelles ils vont, et ils peuvent avoir des papiers, tout et tout, donc a fait très très attention, moi encore que, j'avais pas trop pensé vrai, c'était le mariage, honnêtement, c'est vrai, moi c'était convenu, pour faire ce mariage, pour que j'aie mes papiers, honnêtement, oui, c'était pas un truc, sinon, mais c'est une fille, avec qui, bon, moi je me disais que, même si elle me donne mes papiers, moi je suis tranquille, quoi, je n'ai pas, que si, mais moi je suis tranquille, mais jusque, si c'est que je devais que m'attarder sur le superficiel, c'est-à-dire les papiers seulement, frère, je pense que j'allais perdre beaucoup plus, j'allais perdre beaucoup plus, donc en gros, la morale, c'est pour amener des gens, à vraiment être éveillés, parce que faut pas seulement dire que, faut pas penser que, c'est ici chez nous, qu'il y a sorcellerie, qu'il y a des bases, qu'il y a des envoûtements, non, non, faut pas penser ça, les blancs aussi, ils sont armés, il y en a pas mieux, non, ils sont pas nets, honnêtement, ils sont pas nets, ils ne sont pas nets, et faites très attention, parfois ils en brigolent, c'est-à-dire, leurs filles, quand vous épousez, leurs filles, parfois c'est des cadeaux empoisonnés, c'est des cadeaux, vous allez voir juste la coquille, c'est bien, c'est tout, c'est frais, mais le fond, c'est un mot qui est là, en fait, c'est ton tombeau qui est là, sans que tu ne t'en rendes compte, donc, il faut que vous fassiez très attention, il faut vraiment que les gens, parce que beaucoup de frères perdent nos villes, quand souvent vous les envoyez là-bas, et ils oublient la maison, et ils ne peuvent plus, et nous, les frères oublient la maison, ils ne peuvent plus aller à la maison, ils ne peuvent plus envoyer des sous, faut pas, faut pas penser que, des gars vous ont oublié, parce que c'est simple, c'est des gens, c'est simple pour eux, comme ça, de vous oublier, parfois, c'est des envoûtements, parfois les belles mères sont là, elles savent très bien, ce qui attend, elles s'attendent que si l'enfant pèse, mais si l'enfant, il y a des trucs là, c'est pour sa famille, il va commencer par envoyer, juste à ce qu'il va embobiner, ma fille pour entrer au bled, il y a ces derniers, ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, mais les problèmes sont pas d'accord, elles vont jamais vous le montrer, elles vont agir juste en coulisses, elles vont vous passer, vous mettre des trucs, elles vont faire des choses chelou, au point où vous n'allez même pas, vous vendre compte de vous, moi j'ai, il n'y a pas que moi, mon expérience qui parle, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup des amis à moi, des cousins aussi, qui sont tous en France, même qui sont jusqu'à aujourd'hui, encore en France, qui sont dedans, ils sont fermés dans la maison, ils ne peuvent rien, mais ils vont envoyer des photos aux gens, bon c'est eux, c'est eux qui sont arrivés en France, qui font la vie, non, 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 moi il sait ce qu'il y a là, si on rentre en profondeur, vous allez voir qu'il n'a plus aucune vie, et la seule vie même, auquel il tient, il se dit que, bon, au moins j'ai encore des instances, c'est le saint fait simplement, qu'il a, qu'il a une femme blanche, il a des métisses comme enfant, et ça, sa famille du blé, il pense que bon, il est déjà arrivé, alors qu'après ça, il n'y a plus rien, et même s'il travaillait, il est esclave de la femme, honnêtement, il est esclave de la femme, alors ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux apparences, les blancs aussi, ils ont pour eux, faites très attention, ils ont pour eux, ne vous fiez pas du tout aux apparences, c'est pour vous, c'est pour vous dire ça à mes frères, pour que beaucoup, que ce soit aussi mes soeurs, parce qu'il y en a beaucoup aussi, des gars qui font ça, donc faites très attention, vous allez arriver dans ces coins-là, pour pas vite vous lancer, vous voyez que blanc, vous sentez qu'elle vous kiffe, elles sont derrière vous, à tout temps, vous vous dites que bon, ah non, j'ai déjà trouvé mon terminus, c'est faux truc, tu n'as pas trouvé ton terminus, c'est parce que ton étoile est convoitée, ils vont te piquer ton étoile, et quand tu ne vas plus les servir à rien, ils vont te jeter au dehors, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de divorces, pourquoi vous pensez qu'il y a autant de merde chez eux là-bas, dans les relations, c'est parce que pour la plupart, ils vont utiliser seulement, ils vont utiliser ce qu'ils veulent utiliser chez toi, et puis après tu n'es plus rien, on te jette, beaucoup sont dans la dépression, beaucoup sont dans la folie là-bas, à cause des relations, des relations toxiques comme ça, allez bien vérifier, même ce qu'on appelle relations toxiques, des pervers narcissiques, écoutez bien les notions comme ça, vous allez voir que la société, ce n'est pas seulement ici en Afrique, en Afrique, c'est vrai, on a pour nous, parfois on traite avec des psychopathes, on ne s'en rende bien pas compte, en France, on va vite détecter, si tu as de certains comportements louches, mais ici, on ne pourra pas te détecter, on ne pourra pas te détecter, donc faisons attention, c'est pareil, blanc-noir, ce n'est pas le plus important, le plus important, c'est l'esprit qui vient avec le blanc ou le noir, donc faites attention, essayez d'avoir plus de discernement, et captez, ne faites pas amir à des gens, qui sont ennemis de Dieu, quand tu vois que cette personne, il n'y a pas d'esprit de Dieu, mais quand tu ne dis pas de Dieu, cette personne te regarde, tu se moques de toi, il te regarde, il se lave de toi, mon frère, qu'est-ce que tu cherches là encore, mais quand tu vois, tu ne parles de Dieu, ça inève la personne, qu'est-ce que tu cherches là encore, quels signes, quels signes tu dois attendre encore de Dieu, pour voir que cette personne n'accepte pas Dieu, c'est-à-dire, il ne faut même pas chercher à dire, à convaincre, chercher à dire, chercher à dire que non, peut-être avec le temps, il ne faut pas faire ça, 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 les gars, réveillez-vous, honnêtement, réveillons-nous, tous, on veut partir en France, oui, on veut voyager, on veut aller à l'Occident, aller à l'Occident, il n'y a pas de soucis, mais, faites beaucoup attention, les gars, faites beaucoup attention, moi, aujourd'hui, j'ai eu, je perds jusqu'aujourd'hui, je prie, parce que, beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de choses, dans cette histoire, beaucoup, j'avais un bon boulot, j'avais un bon business, de bons potes, j'avais de belles relations, j'avais beaucoup de choses, avec lesquelles, je gérais, que je montais déjà, dans ma vie, il a fallu, juste cette rencontre, aujourd'hui, je suis, la personne qui est revenu au bled, je suis revenu au bled, et je me vois dans une situation, aujourd'hui, où il n'y a plus, honnêtement, c'est pas ça, c'est plus ça, mais je rends grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un travail, je suis revenu au Bénin, j'ai retrouvé un travail, je travaille tranquillement, dans un cabinet de la place, mais je suis, ça va, mais c'est pour vous dire, c'est pas évident, c'est pas évident, ouvrons nos yeux, vous savez, ouvrons nos yeux, soyons dans le discernement, regarde, ne fréquentons pas les gens toxiques, les gens toxiques, c'est très dangereux, ne faites pas, Jean, c'est vous qui avez Dieu, même Dieu a dit, évitez-les, évitez-les, c'est pas toi qui vas venir, montrer à Dieu, comment toi tu sais faire, si Dieu lui-même, qui a conçu l'être humain, a dit, il y a cet insigne là, quand tu vois, évite-les, c'est pas toi qui vas venir apprendre à Dieu, que tu es plus intelligent, il faut faire très attention, sinon tu vas tout perdre, et après c'est toi qui vas reprocher encore au même Dieu, que pourquoi il t'a abandonné, pourquoi il t'a laissé, il t'a pas abandonné, il t'a tout prévenu, il t'a vraiment tout dit, c'est toi qui t'est entêté, tu as ouvert tes portes, et les personnes sont remplies, ils t'ont fait du sale, et maintenant tu te retrouves, toi seul, dans le monde, que Dieu, que Dieu nous assiste tous, pour remercier beaucoup, DMG, désolé. Waouh, mes frères et sœurs, tout ce qu'il a dit, honnêtement, ça me touche, et c'est la vérité, parce que j'ai seulement les Africains, ou en Afrique, qui a la sociétérie, mais apparemment, la sociétérie, est beaucoup plus avancée, sur les blancs, qu'on ne le croit, ils font semblant, comme s'ils ne sont pas, concernés par cette chose, mais la réalité, c'est qu'ils sont ancrés, dans le, de le, de le moi, Ha, mais regardez cette image, ça donne aussi le sujet, c'est du haut du commun, Faites très attention, à qui vous faites entrer, dans votre vie, ou dans votre maison, Ha,